Bienvenue à toutes et à tous, dans cet épisode direction la campagne creusoise pour chercher non pas un oiseau chanteur, mais un insecte musicien, le grillon champêtre. J'espère que ça vous donnera envie de vous allonger dans l'herbe, d'un pré ou d'un jardin, pour en voir un de près en train de chanter. Comme on sait que chaque insecte possède un trou devant lequel il stridule, la première chose à faire est de localiser à l'oreille un terrier habité. En voici un sous une touffe d'herbe, bien reconnaissable à son entrée toute ronde et à son petit parvis de terre battue. Ensuite, il suffit de se poser devant et d'attendre sans bouger que l'occupant sorte. Je pensais que le grillon était dedans, mais pas du tout, le voici qui rentre. Bon, celui-ci est méfiant, il ne veut pas chanter, recherchons un autre trou. Et voilà un autre terrier. Le grillon se met à striduler. Pour produire le son, on voit qu'il frotte ses deux élytres l'un contre l'autre. C'est la même technique que celle des sauterelles, mais elle est différente de celle des criquets qui, eux, produisent des sons en frottant leurs grandes pattes de derrière contre leurs élytres. Là, le grillon utilise la cavité de son terrier comme caisse de résonance pour amplifier son chant. Et c'est seulement le mâle qui chante pour attirer une femelle. Mais parfois, comme ici, il change de poste de chant, mais c'est toujours tout près de son refuge. Le grillon relève encore un peu plus ses élytres. Le voilà qui tourne pour envoyer sa chanson dans un autre sens. Et maintenant, la question nature, mâle ou femelle ? Voici le couple de grillons champêtres. C'est très facile de reconnaître le mâle de la femelle, vous allez voir. Le mâle n'a que deux petits segments pointus au bout de l'abdomen, qu'on appelle des cercles. La femelle a en plus une sorte de longue épée fragile. Ce n'est pas un dard, mais un oviscapte qui lui sert à pondre ses œufs dans la terre. C'est très facile de reconnaître. Je conclurai cet épisode en citant la célèbre moralité du poème Le grillon de Florian, auteur du XVIIIe siècle. « Oh, oh ! » dit le grillon, « je ne suis plus fâché. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde. Pour vivre heureux, vivons cachés. » Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada